Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Birchbox du mois d'avril donc je viens juste d'ouvrir mon carton je l'ai reçu ce matin oula ben c'est pas du tout la même boîte que d'habitude c'est une boîte qui est en ferraille je la sors ou ben à mon avis je pense qu'il va peut-être bien y avoir plusieurs boîtes je sais pas si ça va être je vous la montre tout de suite donc ils se sont associés apparemment avec Pintone voilà donc elle se présente comme ceci là bon pire je pense c'est mois d'avril en ferraille ça change je n'ai strictement rien vu du tout sur les réseaux donc je le savais même pas alors l'ouverture se présente comment ça ça va être très utile cette boîte pas facile d'ouverture donc voilà ça se présente comme ça alors c'est parti happiness therapy with Birchbox and Patton Universe trouvez vos couleurs alors qu'est ce que c'est que ça les couleurs ont chacune leur signification elles servent de repères elles réchauffent un lieu elles accentuent un sentiment en make up et en mode c'est la même chose on utilise certaines couleurs pour faire ressortir une partie du visage pour souligner une silhouette ou affirmer un tempérament c'est vrai que moi il ya certaines couleurs que je vais utiliser suivant mon tempérament du jour l'humeur du jour voilà trois questions à se poser pour définir ces couleurs idéales la première c'est votre préférence va-t-elle plutôt aux bijoux argent ou doré alors moi je suis bijoux argent donc c'est froid êtes-vous plutôt d'un tempérament affirmé et présent ou d'où est réservé pendant la dine elle est plutôt affirmée présente et 3 allez vous plus spontanément vers les couleurs chaudes ou les couleurs froide ben je vais quand même vers des couleurs froides mais aussi vers des couleurs chaudes ça dépend alors pour les couleurs froide argent noir jaune poussin non pas du tout fuchsia ou bof verjade c'est pas verjade ça bleu gitane ouais en fait dans les couleurs chaudes et des couleurs enfin voilà nous pourrons savoir plus et découvrir les couleurs faites pour vous rendez vous sur blog birchbox.fr les coulisses couleurs à portée ok d'accord si tu dis mon gars alors est ce que c'est le menu mais bien sûr que c'est le menu alors du dégradé discret à l'explosion de couleurs ce mois ci le bonheur à des airs de kaleidoscope et pour faire pétiller vos inspirations nous avons fait appel à pantone et à luminosité de ses couleurs de printemps et parce que le plaisir chez birchbox est aussi d'affiner fièrement sa box chez soi elle est devenue pour l'occasion une superbe boîte atteinte évocatrice il ne vous reste plus qu'à découvrir à l'intérieur vos produits aux parfums délicats et aux saveurs gourmandes pour que l'expérience d'essence soit parfaite pantone c'est à la fois des gammes de teintes inspirantes et d'une façon de voir la lifestyle en couleur une sorte d'influence pigmentée qui se diffuse dans notre quotidien et si aujourd'hui on utilise les couleurs pantone pour les textiles les impressions ou la peinture à ben voilà c'est ça la peinture ça me disait quelque chose a été créée pour servir aux fabricants de cosmétiques alors forcément nous y avons vu quelques points communs qui nous ont rapproché résultat une collaboration en nuance du printemps mais évidemment ce mois-ci peintone habille la birchbox de ses couleurs de saison et transforme la box en véritable objet culte avec une collection de quatre superbe boîte ah vous voyez donc il y a la rose donc c'est exactement ben celle que j'ai rose quartz la bitter cup la limpet shell ou encore la lila grey donc voilà donc là ensuite c'est les produits tac 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 et voilà donc je regarde non s'il y a des voilà alors c'est parti premier produit que je sors c'est le nouais un des plus grands produits c'est les crèmes concentrés tout type de peau soin hydratant nutritif adoucissant de la marque embryolisse j'ai eu déjà ce lait là que je n'ai pas utilisé dans la beautiful box donc je vais le mettre de côté celui ci quand je ferai un concours pour bah celles qui ne connaissent pas apparemment c'est vraiment une bonne marque parce que les maquilleurs pro s'en utile s'en utilisent n'importe quoi l'utilisent donc voilà donc c'est un soin surdoué un vrai secret de beauté favori des dermatologues depuis aussi des décennies à l'efficacité hydratante il apporte à la peau des nutriments de l'eau nécessaire ça hydrate ça nourrit la peau ça trouve aussi son élasticité voilà donc ça je le mets de côté ensuite on va retrouver un exfoliant apparemment qui purifie la peau lisse je suis en train de chercher la rosée c'est un gommage doux à l'aloe vera pour tout type de peau alors ça tombe très bien parce que je n'ai pas de gommage j'ai fini celui de yves rocher et justement je voulais m'acheter sur la de havène cela pour le corps je vous ai fait une revue il est vraiment génial et je vais tester celui ci parce que vous savez qu'en passant par le site igraal pour celles qui ne sont pas encore abonnés au niveau de la birchbox vous avez mon lien en barre d'infos le lien aussi d'igraal aller sur igraal et vous pouvez commander la birchbox et prendre aussi mon lien de parrainage et dans le store vous pouvez retrouver les produits contest et avec aussi des points là je reprends aussi pour mon anniversaire j'avais eu je sais plus combien de pourcents si je voulais commander des produits donc quand il ya un produit qui nous plaît je me dis bah pourquoi pas par contre je sais pas si c'est ça mais est ce que vous voyez je sais pas si vous voyez le produit en fait là il ya rien le produit il est ici il n'y a même pas la moitié même pas là je sais pas s'ils sont sérieux fait voir si je fais redescendre oui c'est ça alors là par contre je suis pas très contente je sais pas si ouais là vous le voyez regardez il s'arrête juste ici non mais allo quoi non mais là non c'est pas très sympa parce qu'il manque quand même tout ça de produit donc ça nous fait que ça ça c'est pas cool oui je dis ce que je pense c'est pas cool ensuite un shampoing mais les shampoings mon dieu sans silicone sont pas à même pour les cheveux secs et abîmés je n'ai pas les cheveux secs que je n'ai pas les cheveux abîmés malgré mes couleurs donc ça ne me conviendra pas j'avais l'intention d'arrêter la birch box mais je crois que ce mois là ça commence à me confirmer un jeu il ya j'ai vu dans mes réseaux aussi quand je parle des box il y en a de plus en plus que la birch box ils ont du mal d'ailleurs en parlant de box il ya sandrine call of beauty qui a fait une vidéo géniale je si j'y pense je la mettrai en barre d'infos elle a testé alors elle même acheté ses petites box elle a aussi eu des partenariats et du coup elle nous parle de toutes les box en fait et elle nous dit celle qu'elle préfère elle me dit le plus et le moins sa vidéo elle est super bien fait il ya un super travail dessus qui a été fait et moi j'aime beaucoup ce qu'elle a fait ensuite on a un c'est encore un truc pour démêler les cheveux non mais tous les mois c'est vous avez le gommage pour le visage limite quand c'est pas ça c'est un soin hydratant vous avez shampoing vous avez à dites moi donc pour l'après shampoing là je peux j'ai gardé les produits un jeu parce que je voudrais vous montrer il ya certains produits fini pour vous en reparler mais là justement vous allez voir quand je vous en reparler qu'on va retrouver la même catégorie de produits donc voilà j'ai pas le souvenir dans la glossy box quand j'avais commandé l'année dernière en septembre pendant trois mois je l'avais trouvé beaucoup mieux je trouve qu'il s'était amélioré et ensuite j'avais arrêté et là où j'avais décidé de tester la birch box mais là je me rends compte que non ça me ça va pas me convenir non plus donc je préfère aussi l'arrêter et reprendre une box là j'ai pris la t box il me semble bien comme je commence à boire du thé pour découvrir mais je crois que je vais aussi arrêter et j'ai arrêté la beautiful box aussi bref parenthèse fini c'est un revitalisant des mélans par l'or voilà qui se présente comme ceci et le dernier produit en du make-up la marque soumata c'est un eyeliner apparemment couleur je me vois comment on dit déjà je vais essayer de l'ouvrir mais ils peuvent bien mettre une box qui change en ferraille si c'est pour nous mettre des produits comme ça j'attendais de voir cette box là et ben voilà donc ma décision elle est prise je suis désolée celle qui attendait ma birch box en ligne tous les mois mais là non je préfère stopper prendre autre chose qui me conviendra mieux ça me colle les doigts donc c'est la marque soumata voilà petit crayon ça par contre c'est un crayon à point de grâce c'est un kaki ouais c'est un kaki voilà il se présente comme ceci par curiosité je veux voir par curiosité je voudrais voir combien il vaut ce crayon là 19 euros je connais pas du tout ouais donc voilà alors pour moi ben ouais quand j'ai vu le packaging de la de la boîte je me suis dit ben c'est sympa ça change c'est c'est original mais je pense qu'on la paye la boîte là parce que les produits non et puis là vous le voyez bien ce produit là regardez il n'y a même pas le produit en entier c'est un petit peu abusé quoi là tu te fais je pas peut-être trois gommages même pas ouais même pas donc ça et puis alors le shampoing l'après shampoing c'est tout le temps qu'on a régulièrement ça oui c'est un bon produit bon malheureusement pour moi je l'ai déjà mais c'est pas grave il ya quelqu'un d'autre ça va ça va aller chez quelqu'un d'autre donc bon voilà bon bah écoutez dites moi ce que vous vous avez eu dans votre box est ce que vous en pensez parce que moi je vais arrêter la biarche box voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen m m m m m m m m Merci.